Bonjour, je suis heureuse de continuer notre acheminement de la grammaire de la phrase en 3D par Brigitte Dugas avec vous. Continuons avec la prochaine leçon. Bonjour, il est temps d'explorer les quatre compléments de phrases qu'on introduit aux primaires. Alors, le premier sera le camp et quand nous composons des phrases en utilisant des cartes ou en utilisant des personnages 3D, on encourage d'allonger la phrase en ajoutant un camp et on le fait aussi au tableau blanc. Alors, le garçon lance le ballon. C'est une phrase simple correcte. On veut l'allonger, alors on demande aux élèves d'ajouter un camp. Le garçon lance le ballon et ceci se fait camp. Et on invite des idées et on peut ajouter une idée qu'on a eue d'un élève. Le garçon lance le ballon et ceci se fait tôt le matin. Voilà, c'est un complément de phrase vert qui répond à « quand ». J'aurai plusieurs phrases pour ajouter des « quand » à toutes les phrases pour les encourager à reconnaître qu'est-ce que ça a l'air des compléments de phrases qui répondent à « quand ». Dans cette leçon, je vous les présente toutes les quatre, alors je ne ferai pas plusieurs activités avec le camp. Je passe maintenant au complément de phrase qui va répondre à « où ». Alors, j'ai mis une phrase, le robot achète un bonbon. Je veux allonger pour mettre un « où ». Le robot achète un bonbon et cela se passe « où ». Et on va avoir plusieurs idées. J'adopte un que les élèves m'ont donné au magasin. Et voilà, c'est un « où ». C'est un groupe complément. Encore, je ferai plusieurs phrases avec le complément de « où ». Et une différente journée que le « quand ». Explorez un à la fois avant d'en faire toutes les deux en même temps. OK? Troisième journée. Là, je vais introduire le groupe complément de « cause » qui répond à « parce que ». Ma phrase, le bébé boit du lait et cela se fait « parce que ». Bien, parce qu'il a faim, madame. Alors, je vais mettre cela comme une rallonge « parce qu'il a faim ». Et c'est un groupe complément de « cause ». Encore, je ferai explorer beaucoup de « parce que » dans cette journée de grammaire 3D. Et le dernier complément de phrase qu'on explore au primaire est le but. Le lièvre saute vite et cela se fait « pour se sauver du renard ». Pour se sauver du renard. Et nous avons un groupe complément de « but ». On fait ça, peut-être que ça prendrait un mois pour introduire chacun des groupes compléments. À l'oral, ensuite au tableau et ils vont commencer à reconnaître des mots qui donnent des indices que c'est peut-être un groupe complément. Chacun de ces groupes compléments doivent passer les deux tests. Si on l'enlève, est-ce que c'est encore une phrase complète et correcte? Si on change de place, est-ce que c'est encore une phrase complète et correcte? Essayons-le. Le robot achète un bonbon au magasin. Je me fais une image dans la tête. Maintenant, j'enlève ceci. Le robot achète un bonbon. C'est encore à peu près la même image. OK? Je n'ai peut-être pas les détails du magasin. Je le change de place. Au magasin, le robot achète un bonbon. Même image. Alors, c'est un groupe complément. Le bébé boit du lait parce qu'il a faim. Si je l'enlève, le bébé boit du lait. C'est encore le même personnage, la même action. Alors, ça fonctionne quand je le fais disparaître. Si je le change de place. Parce qu'il a faim, le bébé boit du lait. Même image dans ma tête. Groupe complément. Le lièvre saute vite pour se sauver du renard. Je me fais une image. Le lièvre saute vite. Si je l'enlève, si j'enlève ça, le lièvre saute vite. C'est encore le fameux lièvre qui saute vite. OK? Je ne sais peut-être pas pourquoi, mais c'est encore une phrase correcte. Si je le change de place pour se sauver du renard, le lièvre saute vite. Très bonne phrase. Alors, voilà les quatre groupes compléments qu'on enseigne aux primaires. Je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Abonnez, aimez et commentez, s'il vous plaît. Merci.